Alors, numéro 2, Denis. Alors, Denis, on peut dire que je n'y croyais pas. Pourquoi ? Parce que Denis commence super mal. Premièrement, il a publié, il avait très peu publié. Il commence le réel en se prenant une gamelle de 1500 euros en un jour. C'est ça, Denis. Et puis, il n'avait pas publié. Moi, je n'avais pas de recul sur Denis. Je ne savais pas si Denis avait le niveau, si effectivement il maîtrisait la méthode. Et puis, Denis, après sa perte, il m'écrit. Il me dit, voilà, j'ai envie de parler avec vous. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, etc. On a eu une discussion par téléphone. Et bien évidemment, dans cette discussion, je reviens sur les fondamentaux. Il me dit, oui, je vais reprendre le réel. Je lui dis, non, non, surtout pas. Vous reprenez le démo, vous travaillez doucement, vous ne faites pas n'importe quoi et vous me publiez tous les jours, s'il vous plaît, votre aide. Il me dit, OK. Et tous les jours, il publie ses trades. Et tous les jours, bien évidemment, je lui fais des remarques, des remarques pas faciles. Et donc, comme il l'a écrit plus tard, bien évidemment, il s'est pris des claques. Mais il fallait le faire. Donc, il a accepté. Il a joué le jeu. Et donc, tous les jours, il publiait ses trades. Et tous les jours, il se prenait des baffes. Je lui disais, non, mais Denis, ce n'est pas ci, mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, etc. Il a eu l'humilité d'accepter mes critiques. Il a eu l'humilité de travailler. Il a pas mal progressé. Et puis, bien évidemment, il nous a fait une super belle performance. Alors, je reviens sur son message. Alors, présentation de Denis. Donc, bonjour à tous. Je profite de la fin de cette première session de TKL Trading Room. Pour me présenter. Donc, ça, c'est les débuts de Denis. Donc, c'est à la suite d'un choix très inspiré de lecture. Désolé, je bois un peu d'eau. Très inspiré de lecture de l'été dernier, l'art du trading, que j'ai décidé presque instinctivement de rejoindre à la TKL Trading School. Je n'ai pas été déçu des 4 mois entre septembre et décembre durant lesquels je me suis plongé chaque soir dans les cours de TAMI. Mon objectif est de switcher progressivement entre mon activité actuelle de consultant et le trading en 24 mois afin de préparer mon avant-retraite au mieux. Malgré mes 56 ans, la matière est assez facilement rentrée dans ma tête. Et comme je n'avais qu'une expérience de type pratique de bricolage de la bourse, je n'ai pas eu de mal à intégrer les bons principes que nous enseigne le coach. Dans toute la partie psychologie, j'ai d'ailleurs retrouvé quelques travers que j'ai eus, limiter les gains et laisser courir les pertes. J'ai eu une formation de technicien puis d'ingénieur, mais également un petit passage en économie. Je réside à Toulouse, alors là par exemple, je suis également admiratif de TAMI pour la patience dont il a fait preuve durant ces 4 jours malgré les nombreuses digressions. Je me dis que d'un autre côté, c'est un peu ce qui fait le contexte qu'on vient de cette Trading School. J'essaierai d'être à la hauteur le plus rapidement possible et de ne pas vous ennuyer avec mes questions ou mes errements. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Denis a eu une première année, beaucoup de travail, beaucoup de consulting, etc. Et il n'a pas pu se consacrer à la formation. Donc entre janvier 2014 et juin 2014, il était très peu présent. Et puis bien évidemment, en septembre, moi j'étais à Dubaï, j'étais en plein déménagement, etc. Il m'écrit, il me dit je veux passer au réel. Moi je ne lui réponds pas parce que pour moi c'était hors de question. Il avait publié 4 postes. C'est tout. Il avait publié 4 postes. Donc je ne peux pas lui dire, et c'est ce que je lui ai écrit d'ailleurs, je ne peux pas effectivement vous recommander de trader parce que je ne connais pas votre niveau. Je ne sais pas ce que vous valez. Vous n'avez jamais publié. Et puis bien évidemment, il arrive ce qui est arrivé, c'est-à-dire il se prend une perte, il apprend, il progresse et puis bien évidemment il nous fait une super belle performance. Donc, candidature. Bonsoir Tami, bonsoir chers collègues. Promotion janvier 2014, je vais bientôt terminer mon cursus au sein de cette très belle école qui restera la magnifique surprise de ma fin de carrière professionnelle. Alors c'est, encore une fois, je ne les ai pas payés les étudiants, mais c'est magnifique et ça me fait très très plaisir. Pour autant, je ne considère pas cette fin de cursus comme une fin en soi, mais plutôt comme une étape sur un chemin de plusieurs années qui me permettra, j'en suis sûr, de progresser dans ce nouveau métier que j'apprécie chaque jour davantage, même s'il ne me fait pas de cadeaux tous les jours. Je ne souhaite donc m'inscrire dans cette compétition tout d'abord pour me confronter à moi-même. Loin de moi l'idée de faire mieux que tel ou tel participant dont je vois les traits publiés et que je ne suis pas encore en mesure d'égaler. Peu importe, c'est souvent dans l'adversité que j'ai su démontrer ma volonté et ma capacité de faire de belles choses. J'ai vraiment envie qu'il en soit de même lors de cette compétition. Je profite de cette trêve des confiseurs pour remettre de l'ordre dans mes connaissances, mes pratiques à venir. Certes, je n'ai pas été très présent sur le premier semestre 2014 du fait de mon ancien métier. Du nature à cette discrète, je ne peux pas non plus aligner un nombre remarquable de publications, ce qui est une erreur, mais tant pis, ce qui est fait, est fait. Et alors, mes objectifs de résultats, le moins d'écarts possible à la méthode. Alors, il en a fait des écarts. A minima, conserver mon capital et je serai très satisfait si je réalise une performance de 50%. Une mise en situation réussie du point de vue psychologique avec une plus grande sérénité à l'issue de la compétition. En attendant le démarrage de la compétition, je tiens à renouveler mes profonds remerciements à Tami, son épouse, à son équipe, pour tous ceux qui nous ont amenés durant ces 18 mois de formation. Je souhaite le meilleur à tous les compétiteurs. Et alors, résultat, 178%. Et là, ce qui est intéressant, c'est que juste avant, regardez, on a 1,90, moins 1,90, moins 0,60, moins 5, moins 6,80, moins 8,50, moins 1,30. Et là, il cartonne sur le CHF. Alors, bien évidemment, ce n'est pas forcément le trade qu'il faut faire, mais il était sur le bon trade au bon moment, voilà, et il n'a pas raté ce marché. Puis, bien évidemment, il est passé à 127. Et ce qui est très bien, c'est que moi, après, je me suis dit, bon ben, il nous a fait ça, il va s'effondrer. Eh bien non, il a progressé gentiment, d'accord, et pour atteindre effectivement 178% de performance. Donc, magnifique à Denis. Pourquoi ? Parce que Denis n'avait pas le niveau de ses camarades. Denis, je ne sais pas si vous êtes là, mais il n'avait pas le recul pour des raisons évidentes. Pas assez travaillé, pas de pratique, etc., etc. Alors que, par exemple, Maher, Nicolas, Jean-Luc, etc. avaient quand même beaucoup plus de recul par rapport à Denis. Mais Denis, voilà, il a été opportuniste. J'aime beaucoup son côté rentre-dedans, d'accord ? Eh bien, alors, Maher, Baki, écrit la chance, oui, bien évidemment, la chance à sa place. Mais il a très bien joué parce que vous, Baki, vous étiez capable de me faire du 127% et de reperdre tout. On est bien d'accord, Baki ? Mais lui, mais Denis, il a fait non seulement 127, mais surtout, il a tenu ses gains. Ha, ha, ha ! Donc, facile. J'allère complètement, je ne suis passé en réel qu'en novembre et encore, je suis revenu en démo ensuite. OK. Donc, vous voyez, ici, effectivement, voilà, Denis avait moins de recul que les autres. Mais franchement, ce que j'aime bien chez Denis, c'est que voilà, il s'est accroché, il a cru en lui, il a bien bossé, il a fait le job. Et franchement, bravo ! Et franchement, bravo ! Donc, excellent ! Et probabilité de succès, voilà. Et on va revenir effectivement sur, bonsoir Karim, j'espère que vous allez bien. Bientôt, à bientôt à Dubaï ! Ensuite, on verra, on fera une petite réunion de Dubaï, mais il y en a pas mal. Donc, ça va être sympa, ça va être super sympa. Donc, probabilité de succès de 58%, c'est pas mal. Pay-off ratio meilleur, on peut comprendre d'où vient ce pay-off ratio. On a un super bon trade sur le CHF sur lequel il a cartonné. Donc, 29 trades gagnants, 21. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une performance exceptionnelle en probabilité de succès pour gagner. Par contre, par contre, voilà, si vous avez un ou deux bons trades, et regardez, Maher, son dernier trade était excellent. Donc, si vous avez un ou deux bons trades, vous pouvez cartonner. Vous pouvez cartonner, d'accord ? Donc, et surtout, essayez de limiter la casse. Voilà, c'est super, c'est super. Vous voyez ce qu'a écrit Denis ? Ma prova de succès est montée de 25 à 58%. C'est excellent. C'est-à-dire qu'au début, regardez, au début, il n'avait que des pertes. 1,90, moins 1,90, moins 0,60, moins 5, moins 6, moins… Et c'est super parce qu'effectivement, là, il a pris confiance en lui. À un certain moment, moi, je me suis dit, bon, il va reperdre. Et finalement, il a très, très, très bien géré. Il a eu confiance en lui. Et Léo l'a expliqué. C'est vrai que Léo, vous voyez encore une fois, je ne sais pas si vous êtes là, Léo, mais c'est vrai que Denis a bien commencé. Enfin, bien commencé, non. Il a commencé moyennement, mais il a eu un super bon trade. Et par la suite, effectivement, il a cartonné. Parce que derrière, il avait confiance en lui. Et il n'avait plus rien à perdre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, psychologiquement, psychologiquement, il était serein et il a pu capitaliser. Tout à fait, Muriel. Il a bien géré ses pertes et il a capitalisé sur les opportunités. Et puis, effectivement, il est monté en puissance. Donc, vraiment, bravo, bravo, bravo. Voilà. Et mon nombre, voilà. Et c'est super. Ma probabilité de succès est montée de 25 à 1. Et mon nombre moyen de trade n'a pas arrêté de descendre de 4 à 2,17, c'est-à-dire 2 trades par jour. Donc, probabilité de succès excellente, etc. Je reviens sur ça et ensuite, je vous poserai. Tout à fait, voilà. Léo, tout à fait. Vous voyez, bravo, Denis. Tu as tenu, même si ce trade était un peu chanceux. Bon, tu as bien géré derrière. Et c'est ce que j'ai dit. Parce que Baki nous a fait du plus 100%. Il nous a fait du moins 100% après. Denis n'a pas fait ça. Donc, bravo, bravo. Voilà. Donc, je reviens sur le message et ensuite, je vous poserai quelques questions, Denis. Donc, bonsoir, Tami. Bonsoir à tous. Avant de vous faire mon retour sur cette compétition, j'ai relu mon acte de candidature transmis à Tami. En voici quelques extraits. Je souhaite m'inscrire dans cette compétition tout d'abord pour me confronter à moi-même. D'accord ? Voilà, et c'est bien de le mentionner, Denis. Sur le CHF, je ne l'ai pas pris à la descente. Je l'ai pris quelques heures après lors de la correction. C'est, voilà. Et ça, il faut le noter. Il ne l'a pas pris pendant le... C'est-à-dire qu'à un certain moment, il n'a pas été... Voilà, il a pris un mouvement correctif intéressant. Alors, donc, je souhaite m'inscrire dans cette compétition tout d'abord pour me confronter à moi-même. Loin de moi, l'idée de faire mieux que tel ou tel participant dont je vois les traits publiés, que je ne suis pas encore en mesure de galer. Bon, ben, pas mal, pas mal quand même, pas mal Bacchi, pas mal Denis. Peu importe, c'est souvent dans l'adversité que j'ai su démontrer ma volonté et ma capacité à faire de belles choses. Alors, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit aïe, aïe, aïe. D'accord ? Je me suis dit, ça ressemble à d'autres étudiants. Donc, je n'aime pas trop qu'une personne m'écrie, voilà, c'est dans l'adversité que j'ai su démontrer ma volonté, etc. Donc, moi, franchement, je n'y croyais pas. Moi, personnellement, je n'y croyais pas pour les raisons objectives. Ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas par rapport à Denis. C'est par rapport à son travail, à son manque d'expérience, à son manque de recul, etc. Je pensais qu'effectivement, il fallait encore qu'il ait encore quelques mois de travail. Et puis, mais malgré tout, après sa perte, il a beaucoup progressé, il a beaucoup travaillé. Et ça, effectivement, il faut lui rendre hommage parce que ça n'a pas été facile. Parce qu'à chaque fois, tous les jours, je le critiquais. Tous les jours, je lui disais, oui, le trade est pourri, ce n'est pas bien, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Donc, j'ai joué mon rôle et lui, il a accepté. Il a accepté d'être coaché, il a accepté mes critiques. Et puis, bien évidemment, ça a eu un impact. Puisque c'est vrai qu'au début, effectivement, les perfs n'étaient pas excellentes. Mais après, il a bien géré, il a bien capitalisé. Et ça, c'est excellent. Donc, je continue. Mes objectifs pour cette compétition. Mes objectifs de moyens et de méthode. Appliquer la méthode de TAMI le plus à la lettre possible, avec le moins d'écarts possible. Ne pas dévier du processus. Alors, au début, ce n'était quand même pas top. Voilà, tout à fait, c'est ça, Denis. Donc, Denis écrit, c'est le manque de publication durant le premier semestre. Parce que Denis, il m'appelle et il me dit, TAMI, qu'est-ce qu'il faut faire, etc., etc. Je lui dis, premièrement, il faut publier. Je ne peux pas vous connaître. Je ne peux pas connaître votre niveau si vous ne publiez pas, premièrement. Deuxièmement, bien évidemment, suivre ce que font vos camarades. Participer au débriefing. Comment dirais-je, essayer d'appliquer la méthode. Revoir les cours. C'est ce que je vous avais dit, Denis, au téléphone. Donc, bien évidemment, reprendre tout de zéro. Travailler, 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 travailler. Denis m'a dit, oui, mais qu'est-ce qu'il faut ? Je lui ai dit, il n'y a pas de secret. Je lui ai dit, vous avez tout, vous avez la structure. Si vous ne travaillez pas, ça ne va pas tomber du ciel. Denis, vous confirmez ou vous infirmez. Mais voilà, encore une fois, il ne faut pas rechercher le système miracle. Le système miracle, c'est l'école, c'est le process, c'est le travail. C'est ça le système miracle. Il n'y a pas de système miracle. Donc, appliquer la méthode de TAMI le plus à la lettre, avec le moins d'écart possible, ne pas dévier du processus. Organisation temporelle, le même qu'actuellement, avec peut-être une présence jour moins forte, pour prendre plus de recul, faire un récapitulatif quotidien plus systématique. Marché travaillé, c'est mon plan de trading, à savoir perte maxi, etc., etc. Donc, ça, effectivement, c'est le plan de trading. Mes objectifs de résultat, le 1. OK, quel bilan à l'issue de cette compétition ? Du point de vue des objectifs de moyens et de méthode, je n'ai pas toujours été rigoureux dans l'application de la méthode. Et ça, c'est super, parce que vous voyez, il reconnaît. Et bon, ben voilà, c'est qu'effectivement, il n'a pas été tout le temps rigoureux durant la compétition. Mais le niveau de rigueur a nettement progressé entre le début et la fin. Et on le constate, on le constate au niveau des résultats. C'est-à-dire qu'au début, les résultats étaient moyens, bonne performance avec le CHF, il cartonne. Et puis après, effectivement, ses résultats sont hyper réguliers, il a beaucoup moins de pertes, il est beaucoup plus sélectif, etc., etc. Donc, il est bien meilleur dans la deuxième partie de la compétition. Et ça, c'est super. Côté money management, là aussi, j'ai fait de sérieux progrès entre le début et la fin. Le cours sur les marchés US n'y est pas étranger. Côté sélectivité, des progrès ont été accomplis car le nombre moyen de trades par jour est passé de 4 à 2,17 par jour. Du point de vue des objectifs de résultats, je suis ravi. Car non seulement j'ai conservé mon capital, mais je suis allé beaucoup plus loin que les 50% de performance envisagée. Du point de vue de la mise en situation, cette expérience est tout simplement exceptionnelle car elle m'a obligé à aller rechercher dans mes retranchements. L'apport de la compétition à ma compréhension des marchés indéniable, même si, et c'est là un véritable axe de progrès, je ne sais pas encore me positionner sur les meilleurs marchés. Ha, 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 je vous invite à revoir les vidéos et à revoir le cours et à revoir les TKL Markets, il y a du boulot, mais normalement, voilà. Mais c'est vraiment une question de m'écouter, écouter le coach, parce que voilà, moi tous les jours, je vous dis quels sont les meilleurs marchés. Donc, essayez de vous focaliser sur tout ça et franchement, ce sera hyper facile, d'accord ? L'apport de la compétition sur ma maîtrise de la méthode, beaucoup plus de rigueur dans l'application de la méthode, que j'ai retravaillé sous forme de fiches mémo. Donc, ça c'est, voilà, encore une fois, chacun sa manière de travailler. Denis a utilisé les fiches, des mémos, etc., pour effectivement essayer de s'approprier la méthode. Sur le plan psychologique, un grand merci à Tami, qui en me demandant, et ça c'est super, Denis, il commence la compétition en me disant, voilà, je veux trader les futurs, et je veux trader avec un capital de 4 500, 5 000 euros, quelque chose comme ça. Et premièrement, c'est très peu, parce que le levier est très important, donc il se serait fait massacrer Denis. Voilà, moi je suis, voilà, il faut être réaliste. Et donc, je lui ai demandé de trader moins, d'accord, avec de petits montants, mais bien évidemment, respecter le money management, respecter les règles, etc., etc. Encore une fois, c'est une question de process, respecter le processus. Et donc, effectivement, en me demandant de ne trader qu'avec 20%, donc moi je lui ai dit non, enfin, je n'ai pas dit non, mais je lui ai dit, c'est casse-coup, on peut revenir sur ce que j'avais écrit, mais entre guillemets, j'avais dit que c'était du grand n'importe quoi. On est bien d'accord Denis ? Donc, je vous avais dit, c'est du grand n'importe quoi. Donc, à grand n'importe quoi, j'avais prévu initialement, m'a libéré d'une forme de pression au résultat. C'est sans doute, c'est surtout une pression au risque, c'est-à-dire, en fait, vous auriez, votre risque serait beaucoup plus important par position et donc vous seriez sorti beaucoup plus vite de vos positions. Un peu ce qui est arrivé à Léo, quand le levier est trop important, on est tellement stressé que finalement, on ne respecte pas le process. Il faut prendre une taille qui vous permet justement d'être serein et de respecter le process. C'est important. M'a libéré d'une forme de pression au résultat, c'est sans doute grâce à cela que j'ai pris quelques trades un peu osés. Il faut savoir que pendant un certain temps, Denis était numéro 1, avant d'être battu par Nicolas. Mais vraiment, ça s'est fait au dernier moment. Pour autant, j'ai également de sérieuses périodes de doute où je ne vois rien. Je pense que je saurais mieux les gérer à l'avenir. Encore une fois, ce n'est qu'une question de travail Denis et bien évidemment de maîtrise de la méthode, de compréhension de la méthode. Vous avez déjà réalisé, je pense, une grande partie du travail, une grosse partie du travail, mais il y a encore du boulot et ça, on est d'accord dessus. Les progrès réalisés, plus de régularité dans les résultats, même si la qualité de mes trades est grandement perfectible. Je mesure les écarts en regardant les trades des meilleurs sur les forums tous les jours. Moins d'erreurs de mauvais placements, même s'il y en a encore quelques-unes. Les points améliorés, le travail qui reste à faire, mieux sélectionner les marchés sur lesquels je prends des trades. Perfectionner ma détection, mais également ma préparation aux cassures et autres rampes impulsives. Me préparer plus systématiquement aux news avec le choix des marchés et la mise au point des tactiques appropriées. Améliorer ma gestion de position en prenant des trades plus longs. Bien sûr, il y a encore beaucoup d'autres choses à améliorer, mais celles-ci me paraissent essentielles, c'est clair. En tout cas, je suis ravi d'avoir passé ces presque 18 mois en compagnie de tous les TKNA, même si je n'ai pas été le plus bavard sur le forum et de très loin. Voilà, qu'on compare Denis à Nicolas. Voilà, effectivement, Nicolas a publié beaucoup plus. Un immense merci à Tami, sa patience, ses claques. Alors voilà, désolé Denis pour mes claques, mais voilà, je pense qu'elles vous ont servi. Et je suis très content aujourd'hui de vous avoir donné des claques, mais c'était pour votre bien. Et je suis très content effectivement de voir que vous avez progressé, même si vous avez encore du boulot, mais voilà, déjà bravo. Son enseignement, sa pédagogie, sa capacité à nous responsabiliser, à nous renvoyer à nous-mêmes, à sa disponibilité, à son sens du partage. En effet, la mise en place d'une telle école relève pour moi d'un altruisme hors du coma. Voilà pour ce vendredi soir. Un lundi pour le debriefing. Moi, écoutez, moi, je vous dis bravo, 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 cher Denis. Ça me fait super plaisir. Et puis, bien évidemment, je suis très content de vos résultats, de ce que vous avez fait. Moi, je l'ai dit dès le début, moi, je n'y croyais pas. Mais voilà, franchement, vous m'avez fait une très bonne impression parce que vous avez été sérieux, vous avez accepté les critiques. Ça n'a pas été facile pour vous, mais franchement, comme quoi, ça tient à trois fois rien. Et vous avez eu le bon déclic, vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez bien bossé, vous avez pris un trade qui vous a rassuré. Et puis, par la suite, effectivement, vous êtes monté en puissance. Et bravo parce qu'il fallait le faire avec, vous avez vu les concurrents que vous aviez, sacrés concurrents, et arrivé numéro 2 dans une telle promo, il fallait le faire. Un grand bravo, cher Denis, parce que c'est amplement, amplement mérité. Alors, on va faire une petite pause de trois minutes et on va attaquer avec le dernier. Je ne sais pas qui c'est. On va attaquer dans cinq minutes. À tout de suite. Et encore, il n'était pas tout. Voilà, mais vraiment, 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 tout à fait. Et encore, il n'y avait pas tous les candidats. Donc, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure. Je pense qu'on avait des super bons candidats. C'est comme ça, mais en tout cas, voilà. Très belle année. Je suis très content de la promo 2014. Alors, c'est vrai qu'au début, je me suis posé des questions, etc. Mais finalement, vous avez beaucoup capitalisé sur les anciens, sur ce qu'avaient fait les anciens. Et je trouve que Tech & Market, ça a beaucoup apporté parce qu'on sent que le niveau est monté d'un cran par rapport à la précédente promotion. On le voit que dans les résultats, la sélectivité, la régularité, etc. Franchement, bravo. Alors, je vous dis à tout de suite. Voilà, Crédit me dit enfin une pause. Ha, ha, ha. Cinq minutes. On se retrouve dans cinq minutes. À tout de suite.